Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il est un Joannet d'adoption. Ça fait à peine trois ans qu'il est actif sur le territoire ici, mais pourtant, il a réussi dans ce court délai à faire sa marque. Pourtant, il est relativement discret, mais c'est par ses gestes qu'il s'impose. C'est le directeur général de la Corporation du Fort Saint-Jean, Steve Hitu, qui est un militaire de carrière qui est encore un peu impliqué aussi au niveau de la réserve. Bref, il a été honoré. Il a reçu le prix hommage au dernier galet de l'excellence de la Chambre de commerce et on le reçoit aujourd'hui. Musique Fin avril, c'était le 55e gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Depuis les dernières semaines, on a bien sûr reçu sur ce plateau la personnalité d'affaires de l'année, la jeune leader de l'année, le prix coup de cœur également. Mais il nous restait un prix, le prix hommage. Il est avec nous, c'est le directeur général de la Corporation du Fort Saint-Jean, M. Steve Hitu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations. Merci, merci, c'est gentil. Comment ce prix-là a-t-il été reçu d'abord? Parce que parfois, les gens ne sont pas vraiment au courant qu'on va être hommagé. Donc, il y a un effet de surprise en même temps. Bref, comment ça s'est passé? Au fait, la surprise, elle a été un petit peu brisée. Parce que… Quelqu'un s'est échappé? Non. On a eu des absences à notre table pour aller à la soirée, maladie, en tout cas, il y avait des bonnes raisons. Puis là, on cherchait des remplaçants. Puis là, j'ai du temps à m'appeler mon garçon. Ça fait que j'appelle Louis-Philippe, 20 ans. Ça fait que là, il y a ma directrice des finances, elle dit non, 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 non. Je le regarde, hein? Pourquoi mon gars, il a le droit, il y a 20 ans, tu sais. Ça fait que j'appelle mon fils, ça ne marche pas. Il y avait déjà quelque chose. Ça, c'est correct. Et puis, durant le cocktail, je vois mon père, je vois mon fils. Là, il y a quelque chose qui se passe, là. Ça fait que c'est ça. C'était le petit bout, là, qui a… Mais dans la soirée, quand j'ai entendu « Né à Verle » en mes naissances 66, là, j'ai dit « Ça, c'est moi. » Ça y est, c'est mon tour. Oui. Mais quand vous avez vu votre père et votre fils, est-ce que vous avez fait semblant de ne pas les voir? Non, je suis allé les voir. Ah, OK, OK. Est-ce qu'il y avait un malaise? Ah, oui. Bien là, je suis fait ici. Bien là, ça nous tentait. On était invités, puis qu'on tournait. Mais là, tu sais, là, 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 tu sais. Ça fait que je sentais qu'il y avait quelque chose. Bon. Quand on reçoit un prix comme celui-là, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Est-ce qu'on se dit, bien, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent en tête? Oui. Et puis, surtout, d'un petit jaunet comme moi, ça fait juste trois ans que je suis dans la région. Je vais demeurer dans la région, dans ma jeunesse, parmi mes plusieurs mutations avec mon père. Mais un hommage de ma carrière militaire, de mon implication sociale, mon implication, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui donne beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui sont… Il y a du bon monde à Saint-Jean. Il y a du bon monde dans le Haut-Riche-Lieu. Puis là, tu te demandes pourquoi moi, pas d'autres. Mais, tu sais, dans la vie, il faut prendre ce qui passe. Puis, il faut remercier lorsqu'on nous en donne. Ça fait que j'étais touché, ému, puis content aussi en même temps. Parce que, oui, dans cette implication de la corporation, ça ne fait pas très longtemps. Mais quand même, ce trois ans passé à la direction générale de la corporation est quand même marquant dans la collectivité. Parce que la Corpo existe depuis quoi maintenant? 24 ans. Oui. Évidemment, dans l'enceinte du Collège militaire royal, qui a retrouvé un peu ses lettres de noblesse depuis quelques années, avec le retour de la formation universitaire. Mais au-delà de ça, la Corpo reste la Corpo. Et elle est toujours impliquée. Mais moi, le sentiment que j'ai, vu de l'extérieur, c'est que depuis que Steve Vitu est à la direction générale de la corporation, c'est peut-être un sentiment, mais il me semble qu'on la voit plus, on l'entend plus, on la sent davantage intégrée dans les autres vecteurs de l'économie locale, souvent aussi dans des actes de générosité à l'égard de causes ou d'implications ou d'organismes. Et ça, forcément, ça vient un peu de son directeur. Oui. Il y a une couleur qui vient de là. Oui, oui, oui. J'ai, en fait, mon prédécesseur, Christian, lorsque quitté, avait développé avec le conseil d'administration une façon de faire, une voie où aller qui était excellente. Puis il fallait qu'il aille vers cette direction-là. Et puis moi, quand j'étais arrivé, mon président, Alain Beauchamp, on a discuté. Et puis, comme vous le savez, 2025, notre contrat se termine. Et puis, il fallait changer les choses. Il fallait être vu, être entendu, puis aussi être compris. C'est quoi la Corporation du Fort-Saint-Jean? Qu'est-ce que ça l'amène dans la communauté pour différentes organisations? Et puis, quand on regarde notre lettre patente, parce qu'on est une organisation à but non lucratif, on a quatre grands rôles. aidé au développement économique, social, culturel et de joindre la communauté militaire avec la communauté civile. J'ai adhéré à ça. Et puis, je pense que le Saint-Jean ou la région a besoin d'aide, a besoin d'assistance. Et puis, comme on a ça dans notre ADN, je l'ai mis un petit peu plus public, annoncé, vu, entendu et ainsi de suite. Mais en même temps, si la Corporation est aussi généreuse, c'est qu'elle est aussi en bonne santé financière. Exactement. Donc, vous avez le moyen de vos ambitions. Oui. Oui, on a les moyens. On a migré de différents contrats avec la Défense. Et puis, je parlais de Christian tantôt. Christian a fait de très belles choses pour nous permettre d'être si généreux avec la communauté. Bon. Si on fait une bref bio, je l'avais dit en introduction, donc, né en Allemagne. Oui. Donc, d'un père militaire. Donc, si vous êtes né en Allemagne, c'est parce que votre père y était pour ses propres fonctions. Mais bref, l'Allemagne a joué quand même un rôle dans votre vie, de façon importante. Oui, très important. Je suis allé trois fois en Allemagne. Donc, en 1976, je suis né à Averle, en Allemagne, un peu plus dans le Nord. À l'âge de un an, je suis revenu. Mes parents ont été mutés à nouveau en Allemagne, de 71 à 76. Donc, quand on est revenu en 76, ça faisait six ans. Je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes et j'ai été muté en Allemagne comme militaire pendant trois autres années. Donc, j'ai fait neuf ans en Allemagne. Bon. Et les passages au Québec ont été entrecoupés, donc. Mais quelles sont les principales villes au Québec ou au Canada que vous avez pu habiter, soit comme enfants militaires ou comme militaires vous-même? Oui. Au fait, si j'y vais de l'Est, en fait, Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Après ça, Val-Cartier, Montréal, Ottawa, Toronto. Ça fait que ça s'entremêle, tout dépendamment quelles différentes années, mutations, là. Mais au Chicoutimi, j'ai oublié Chicoutimi, c'est vrai. J'allais un petit peu plus dans le Nord. En quoi l'influence d'être né en Allemagne, issu d'une famille militaire, en quoi ça nous donne le goût de s'enrôler soi-même ensuite? En fait, c'est l'exemple. L'exemple et le bonheur. Vous savez, quand on voit le bonheur à un endroit, on a le goût d'aller à la même place, parce qu'il y a du bonheur, il y a du plaisir. J'ai eu des parents fantastiques. Ma mère est décédée. Mon père est encore de ce jour, que j'adore. Il m'a donné une belle éducation. Mon père était heureux dans le travail qu'il faisait. Il s'occupait très bien de nous. Et puis pour moi, c'était un environnement de bonheur et quelque chose qui avait l'air agréable. Jeune, j'aimais travailler dehors, aller dehors, être en équipe. J'ai joué au hockey. Donc, ça a fait que j'ai aimé l'esprit d'équipe. Et puis, je me suis enrôlé comme officier dès mon jeune âge, à l'âge de 20 ans. Et puis, être en charge de personnes. Donc, moi, je suis en charge de gens depuis l'âge de 20 ans. Ça fait, on va avoir 53 ans au mois d'août. Bon. Et votre entrée dans les forces, donc, vous dites, c'est fait via l'Allemagne. Mais ultimement, donc, vous dites, j'ai commencé comme officier, mais votre formation comme officier, c'est fait à quel endroit? Moi, je suis rentré, j'avais un secondaire 5 dans les forces. C'est un programme d'entrée direct qu'il y avait à l'époque. Et puis, ma formation de base s'est faite au Nouveau-Brunswick, à Gagetown. Il y a une base militaire là. Et puis, c'est là que j'ai fait ma formation de base. Et puis, un an après, bien là, j'étais second lieutenant ou un officier dans le Royal 22e Régiment. Donc, vous n'avez pas eu besoin de passer ou de via un collège militaire comme celui de Saint-Jean? Non, mais au fur et à mesure de la carrière, il fallait avoir des études, il fallait avoir un bac, maîtrise. Donc, lorsque j'ai été muté à Ottawa, au quartier général de l'armée canadienne, j'ai appliqué sur un programme et j'ai fait mon bac en sciences politiques. Et puis, plus tard, je suis allé à Toronto pour, c'est un cours pour devenir lieutenant-colonel. Et puis, j'ai appliqué sur un programme de maîtrise où j'ai une maîtrise en études de la défense. D'où venait ce besoin d'être officier? Parce qu'on peut faire le choix, quand on est dans l'armée, évidemment, d'être soldat ou d'être subordonné ou de diriger un groupe d'individus. D'où venait ce désir de diriger? Je pense que c'est un peu à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'on aime être dirigé? On aime prendre des décisions? On aime influencer? Est-ce qu'on aime rassembler des gens? Et puis, moi, ça me plaisait. Joueur de hockey, capitaine d'équipe de temps à autre ou ce que tu étais un peu le drapeau de l'équipe. Et puis, lorsque je suis allé au centre de recrutement, j'ai écouté le sergent-recruteur. Et puis, moi, je m'en allais vers diriger des gens. Fait que c'est comme ça que ça allait... Le profil était au rendez-vous. Oui. Mais mon père, lui, s'est enrôlé comme soldat. Il a gravi presque tous les échelons de sous-officier. Il a transféré officier, capitaine, et majeur aussi. Pas beaucoup de monde ont fait ça dans leur carrière. Et puis, évidemment, l'influence de mon père m'explique un peu c'est quoi le rôle d'un sous-officier ou d'un soldat officier. Ça m'intéressait. J'aimais ça être en charge de prendre les décisions, influencer, regrouper les gens, convaincre. C'est pour ça que je suis allé officier. Avez-vous eu l'occasion de faire quelques missions des Nations unies? Oui. En fait, j'ai quatre missions. Ma première mission, c'était la première guerre du Golfe. Et puis, je me suis déployé mi-décembre, le 15 décembre, pour trois mois. Donc, pendant la guerre du Golfe, j'étais au Qatar. Après ça, je suis allé en Bosnie, Haïti, et la dernière Afghanistan pour huit mois. Qu'est-ce que ça amène, les missions des Nations unies, comme bagages, comme expérience de vie? Au fait, moi, c'est pas toutes des missions des Nations unies. La guerre du Golfe, c'est une guerre. Donc, c'est pas une mission des Nations unies qu'un beret bleu. Après ça, dans un autre, c'était l'OTAN. Après ça, c'était une campagne. Donc, j'ai... Mes quatre missions sont différentes. Ce que ça amène, honnêtement, c'est... On est bien au Canada. On est bien au Québec. On est bien à Saint-Jean. Il y a des gens qui ont la vie beaucoup plus difficile. Ma dernière mission, en Afghanistan, il y a des gens qui souffrent beaucoup, qui en ont très peu. Puis nous, ici, quand il fait 30 degrés, c'est pas si chaud que ça quand il fait 50 degrés en Afghanistan. Donc, ça nous apprend à apprécier des petites choses. Comment on côtoie le danger? On est entraînés. Tu sais, un policier, un pompier, les ambulanciers, c'est des gens qu'on commence au début, on est entraînés, on est formés. On nous entraîne pour avoir confiance en nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'un pur civil qui pense à ça, c'est épeurant, c'est gros, c'est... Mais on est amenés à aller là. On chemine, on grandit là-dedans. Et puis, c'est sûr que c'est jamais... c'est jamais le paradis, là. Mais on est entraînés pour faire ce genre de choses-là. Et est-ce qu'on a l'impression de faire une différence? C'est-à-dire que quand notre gouvernement nous dit, bon, bien, voici, on va vous déployer dans telle ou dans telle région du globe pour une mission particulière, est-ce qu'on a l'impression ultimement d'être capable de faire une différence pour les gens ou le pays où on va aider? Oui. Vous savez, dans les relations publiques, avec les médias, quand on est dans les forces, on nous dit tout le temps, restez dans votre zone d'influence que vous, vous pouvez influencer, vous pouvez... vous agissez. Prenez pas une position canadienne ou nationale ou ainsi de suite. Donc, la plus grande satisfaction dans une mission, c'est d'être capable d'influencer ce qu'on fait. Que ce soit en Afghanistan, lorsqu'on se promenait dans des villages où on aidait les gens, on aidait à construire des écoles, on aidait à avoir des puits d'eau, on aidait plein de choses. Est-ce qu'on a fait une différence? Oui. Ponctuellement, on rendait les gens heureux, on les aidait à faire plein de choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir... En tout cas, moi, que je me suis donné comme mandat la paire de lunettes, là. C'est ce que je me suis donné comme mandat, de voir les choses que je suis capable d'influencer pour en retirer du bonheur et un bénéfice humain. Quel aura été le dernier mandat et le dernier grade, Steve, es-tu, dans les forces canadiennes? Bien, au fait, je suis encore dans les forces à temps partiel. Je suis le commandant du 6e bataillon du Royaume-le-deuxième régiment qui a pignon sur rue à Drummondville, Saint-Hyacinthe et à Saint-Jean. Et puis, je suis lieutenant-colonel, je suis le commandant de cette organisation-là. Et le 6 octobre 2019 marquera ma dernière journée dans les forces. Je vais remettre mon bataillon. Et puis, après ça, je vais quitter pour être capable de donner plus de temps ici à ma famille et ici, dans la collectivité johanaise. Est-ce que c'est difficile de quitter les forces? C'est-à-dire que, là, ce que je comprends, c'est que vous avez quitté, mais pas complètement, parce que là, vous occupez une fonction civile à la direction générale de la corporation. Mais bref, vous avez encore un pied dans les forces. Oui. En fait, c'est ce qui est bien parce que ça ne me détache pas complètement. Des fois, partir de 100 % à zéro, j'ai une expression qu'ils disent, c'est un petit peu violent. Mais moi, je suis sorti de la force régulière, je vais rester dans la réserve, et puis là, je vais quitter complètement, mais quand même, à côté, à côté du collège militaire, le collège Carpentier, que je connais bien. Et puis, c'est un environnement qui m'est familier, que j'aime beaucoup. Ça fait que c'est jamais... Il n'y aura pas de divorce complètement. Ça fait que je pense que c'est une belle transition qui va garder mon bonheur. Comment l'opportunité d'assumer la direction générale de la corporation du Fort-Saint-Jean est-elle arrivée dans votre vie? En fait, Christian, Christian Mercier, qui est aussi dans la force de réserve, qui est maintenant rendu brigadier général, est venu me voir, il m'a dit, écoute, Steve, il dit, moi, je vais quitter la corporation, je me suis trouvé à un autre emploi, et puis si ça te tente, tu pourrais appliquer pour le poste. Puis il a mentionné ça à plusieurs personnes. Et puis je lui ai parlé à mon épouse le soir même. Mon épouse a dit oui! Et puis... Elle a dit oui comme ça? Ah oui, oui. Pourquoi? Bien, mon garçon a fait, juste un exemple, a fait sa maternelle à Gatineau, sa première année à Valcartier, sa deuxième année à Toronto, sa troisième année à Saint-Hubert. Quatre écoles en quatre ans avec trois déménagements. Ça fait que lorsqu'on veut donner une stabilité à la famille, l'opportunité se prend vite. Ça fait que j'ai appliqué sur le poste, il y a eu des entrevues et puis ainsi de suite. Puis c'est moi qui ai été sélectionné par le conseil d'administration. Comment l'adaptation à la vie civile s'est-elle faite? Parce qu'occuper un poste quand on est commandant, quand on est officier dans l'armée, et là on devient un peu comme, oui, un officier civil à la corporation, une organisation avec des employés, tout ça. Je comprends qu'il y a des ex-militaires qui gravitent autour de la corporation, mais il y a aussi des gens civils qui n'ont jamais travaillé dans les forces. Exact. Au fait, Marie-Sguelano, qui était à l'époque ma directrice des ressources humaines, après quelques semaines, j'ai dit à Maryse, je me sens comme un adolescent qui quitte la maison familiale parce que je n'avais pas de carte d'assurance maladie. Je ne connaissais pas tous les rudiments, la complexité de la vie civile. Il faut que je me trouves des médecins. À les forces, là, tu as une clinique médicale. Ça fait que ça, j'ai appris à apprivoiser tout cet environnement-là, mais aussi le langage. Écoutez, moi, à un moment donné, je m'adressais à mes employés, puis dans les forces, un entrepôt, on appelle ça un quartième être. OK. Mais moi, là, entrepôt, ce n'était pas évident de le dire, là, devant tout le monde, je cherchais, je cherchais, puis là, je trouvais mon mot. OK, l'entrepôt, bon, où je me faisais aider. Ça fait que changer de... Oui, c'est compliqué. Ça fait que changer tout ce langage-là... Je suis un homme ouvert. Moi, je dis à mes directeurs, écoutez, aidez-moi, puis moi, on va travailler ça ensemble. C'est des choses... Puis même encore aujourd'hui, quand je fais signer des rapports de rendement à mes directeurs, bien, je m'attends à ce qu'ils me donnent une rétroaction à moi aussi. Donc, ça s'est bien fait. Est-ce que ça a été facile? Non. Cours d'apprentissage comme ça. Tout le monde s'appelle par leur prénom, un civil, là, tu sais. C'est comme, OK, il y a dommé des Nathalie, puis des Éric, puis des Martin. Puis de qui tu parles, nous autres? C'est Sergent, Judan, le Major, Colonel, hein? Fait que c'est tout ce langage. Fait que le langage, le rapport aux autres... Oui, oui. Le mode de fonctionnement. Exactement. OK. Mais j'ai eu d'excellents... M. Alain Beauchamp a été un élément clé à mon arrivée. Tous les événements qu'il y avait dans Saint-Jean, il m'amenait, il me présentait. Il m'a vraiment bien présenté à la communauté. Puis quand il a senti que j'étais parti de mes propres ailes, il m'a laissé aller, puis il a été clé à mon succès. Est-ce qu'au début, même, on se dit, bon, essayez de faire attention, parce que là, moi, j'arrive du militaire. Peut-être que je ne veux pas heurter les gens. Oui. Peut-être que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a comme... Ah oui! On marche sur des oeufs un peu. On marche sur des oeufs. Dans l'armée, je suis habitué avec le chef. Là, j'ai un CA. OK. Dans l'armée, il n'y a pas de CA. Ça n'existe pas. Tu as un patron. Fait que le CA, bien, j'en ai neuf administrateurs. Les neuf, ce sont mes patrons. Ils forment une unité. Fait que... Mais non, ça ne peut pas être... Oui, c'est une adaptation, mais j'aime ça. J'adore ma job. Je reprendrai la même décision. C'est quoi l'avenir de la corporation? Parce qu'elle existe depuis 24 ans. Elle a pris naissance dans une crise où le gouvernement fédéral avait fermé le collège militaire. Évidemment, la communauté s'est mise derrière ce projet-là, a tenu ça à bout de bras, jusqu'à temps, finalement, que le gouvernement fédéral réinstalle un collège militaire sur ce site-là, qui est fantastique, qui est merveilleux. Et là, aujourd'hui, il y a comme une cohabitation. Parce que même au début, quand les militaires sont revenus, il y avait une petite crainte, parce que là, on s'était habitués à occuper les lieux. Et là, il fallait à nouveau repartager les lieux. Ça, c'est quand même relativement bien fait. Mais là, aujourd'hui, on se dit, OK, mais... Dans le fond, cette cohabitation-là, elle est un peu inhabituelle. Je veux dire, dans les sites militaires au Canada, rarement, il y a une courbe privée. Puis des militaires, c'est la même place, là. De plus en plus. Ah, c'est un nouveau modèle? Oui. Peut-être inspiré d'ici. Mais pas autant... En fait, pas aussi omniprésent que la corporation du Fort-Saint-Jean. Parce que nous, on est comme une base. Je suis comme un maire de ville. On offre tous les services. Le Collège militaire a qu'à faire ce qu'elle a à faire, dont ses quatre piliers, l'enseignement et ainsi de suite. Et puis nous, on s'occupe de tout le reste. Donc, vous occupez des infrastructures. Oui, exactement. L'entretien, le déneigement. C'est ça. Mais il y a d'autres bases aussi. De plus en plus, les services sont privatisés pour permettre aux militaires d'occuper des postes d'entraînement pour éventuellement être déployés. Donc, le soutien institutionnel ancré sur une garnison, une base, il commence à en avoir de moins en moins. À Saint-Jean, il y avait des gens de métier chauffeur. Ça a été coupé pour aller ailleurs et ainsi de suite, pour mettre ça privé. Avec des contrats. De plus en plus, il y a des bases où la restauration, c'est un contrat civil. Pas un OBNL. Oui. Il y a une différence. Bien, énorme. Puis moi, je suis dans… On parlait tantôt qu'on voit plus la Corpo, on l'entend plus. 2025, pour moi, c'est demain. 2025, c'est la fin de notre contrat de bail officiel avec la Défense nationale. Et puis, c'est pour ça que je travaille fort, puis que je veux démontrer la valeur ajoutée pour la Défense nationale et pour la communauté d'avoir un Corpo avec un statut d'OBNL. Ce qui veut dire que nous, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais donner du bonheur. Donc, l'enjeu moyen-long terme, c'est le renouvellement. Oui, oui. Exactement. C'est pour ça que, ce matin, j'ai présenté notre nouvelle vision. On a changé la mission et la vision de la Corporation du Fort Saint-Jean. Et la nouvelle vision de la Corporation du Fort Saint-Jean a quatre mots. Être le premier choix. Être le premier choix pour renouveler notre contrat, pour attirer des jeunes à venir étudier, pour employer des gens, pour éduquer les gens au niveau de l'histoire militaire, pour venir s'entraîner physiquement, pour faire des banquets, faire des réceptions. Donc, être le premier choix, elle devient maintenant notre vision à la Corporation du Fort Saint-Jean, inclusif et on partage. Mais aujourd'hui, on verrait mal une ville comme Saint-Jean ne plus avoir de corporation. Je veux dire, moi, j'aurais peine à m'imaginer une dissolution de la corporation. Je veux dire, c'est comme impensable. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai, si on regarde ça aujourd'hui, c'est comme un réflexe. Ah oui, on s'en va au collège ou on s'en va dans les activités de la Corpo, bref. Oui. Il y a eu la fermeture du collège militaire et aussi avec la transition de la corporation du Fort Saint-Jean. Il y a un livre qui a été écrit, puis je vous en donnerai une copie, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, de travaux politiques municipales, provinciales, fédérales, énormes. Et je crois que ça a très bien construit l'organisation que nous sommes. Et puis, je travaille fort avec mon conseil d'administration, avec les gens bien en décision pour être capable d'offrir à la communauté joannaise une corporation qui va aider la communauté. Steve, est-tu? Merci beaucoup. Bienvenue. Félicitations encore une fois. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour de Babillard Quotitaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. 1er juillet, c'est bien sûr les déménagements et qu'on, pour Richelieu, vous rappelle qu'on souhaite que vous soyez informés, mais éco-responsables. Et il y a toujours les éco-centres un peu partout sur le territoire pour aller déposer vos trucs. Donc, soyez éco-responsables, surtout quand on fait un peu le ménage lorsqu'on prépare un déménagement. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville de Saint-Jacques-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le télé-bingo, avec 4 000 $ en prix. Et notre prochain rendez-vous, nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada